La bataille du port de C6 de la marée Hispanum contre les Cestani devra se faire sans renfort. Il faut utiliser la situation à notre avantage. La flotte de garnison ennemie arrivera en retard. Pendant quelques minutes, nous aurons l'avantage numérique. Mon amiral devra absolument couler les navires déjà présents le plus rapidement. L'assaut doit être brutal. Si les pertes de notre comté sont raisonnables, nous garderons l'avantage numérique contre les renforts. Pas en nombre de soldats, mais en nombre de navires. Ils sont presque deux fois plus de troupes par embarcation. Mon amiral mena ces troupes à la perfection. Et la tactique que nous avions prévue fut exécutée sans accroît. C'est une grande victoire, d'autant que nous n'avons perdu aucun navire dans la bataille. Désespérés, les Cestani relancèrent une attaque suicide et nous coulons les fuyards. Nous prenons la ville au début du printemps. J'entre dans cette dernière et instaure les nouvelles lois et cultes qui seront en rigueur dans tout le territoire. La culture punique devra dominer les autres. Voyant comment nous avons maté les sauvages ces Cestani, les Empuries nous demandèrent de signer la paix. Nous refusons avec fermeté sans même prendre la peine de prévenir le Sénat. Tous les alliés de Rome doivent tomber ou se soumettre. Un simple paiement n'est pas suffisant. C'est quand je pensais avoir fait un pas vers la sécurisation de l'Ibérie que le Sénat m'envoyait une missive urgente. Les Aurétaniers attaquent les Tures d'étang. Ce sont deux de nos états clients. Il se peut qu'il s'agisse d'une manœuvre politique. Par cette action, ils nous obligent à choisir un camp. Soit ils étendent leur terre et leur influence en Ibérie, soit nous ne les soutenons plus. Si nous ne les soutenons plus, nous perdrons toute influence là-bas. Nos relations avec les Tures d'étang récemment soumises sont toujours très mauvaises. Le Sénat choisit de rompre le traité d'état client avec ce dernier. Et à long terme, il nous faudra anéantir la noblesse Tures d'étang et sécuriser la région avec nos propres représentants. Nos doutes étaient fondés, car à peine nous nous retirons de notre protection qu'ils signèrent la paix. Le Sénat furieux me demande d'intervenir. Imbécile de sénateurs. Si je quitte le nord avec mon armée, nous laisserons les terres récemment conquises aux Empuries, qui se débrouillent sans moi. Finalement, la guerre attendra. Le Sénat ne peut rien faire sans l'appui de mon armée. A Citifi, mon frère a réussi à trouver une opportunité d'attaque. Il recruta quelques mercenaires à cheval et prit la capitale Masaïs. C'est une grande victoire et une belle prise. Nous contrôlons tout le centre de l'Afrique grâce à ça. Il nous faut maintenant chasser les armées restantes de cette région et faire tomber leur dernière colonie, Siga. Pour cela, le Sénat fait traverser la mer à mon deuxième frère et ses troupes. Ils devraient arriver et prendre la ville d'ici la fin du printemps. En Ibérie, mon espion arrive à Emporiae pour y voler de la nourriture, bien sûr. Je me mets en marche avec mes troupes, en prenant toutes les précautions nécessaires et en préparant des embuscades. J'avance. On me voit ? Je fais une embuscade. On ne boit plus. Je fais une embuscade. J'avance. On ne voit plus, on me voit. J'avance, je fais une embuscade. Je ne sais plus ! On ne voit, on ne voit plus. On ne voit plus, on ne voit plus. On ne voit. En mer, la flotte avance bien. Elle ne devrait pas rencontrer de réelle résistance. Emporiae n'a que des troupes terrestres et aucune flotte. Nous arriverons au même moment pour faire le siège de la ville et les affamés. Du moins, c'est ce qui était initialement prévu. Par une tactique douteuse, leur armée de terre prit la mer et intercepta ma flotte. L'infériorité numérique, cependant, est flagrante. Mais mon amiral, encore fier de ces derniers hauts faits, décide de se battre tout de même. Par Balhamen. Quelle insolence. S'il gagne, il aura mon respect. Mais il n'a qu'un homme pour quatre et pareil pour les navires. Le seul avantage qu'il a sont ces derniers. Ces navires de guerre sont plus puissants que les bateaux d'embarcation ennemis. J'attends un rapport de bataille alors que nous avancions en embuscade. Enfin si, non, bref. Eh bien, devinez quoi ? Il a gagné. Et pas une petite victoire. Il a écrasé les MPURS. Quand j'ai lu ça, j'étais abasourdi. Il n'a même pas perdu un seul navire. Mais c'est qui ce gars ? Nous arrivons avec mon armée à leur cité. Et... Bah, il n'y a plus qu'à se baisser pour cueillir. Honnêtement, mon amiral est un génie. Même si ça m'embête de l'admettre. Les MPURS étant tombés, bah, nous avons conquis déjà les trois quarts de la vallée d'Eres. Il ne reste que plus que les Ilargettes à dominer. Et le chemin du nord de l'Hispanie sera en notre entier contrôle. C'est à la même période que mon frère Mago arrive aux portes de Yol. Il me raconta, via une missive, plusieurs semaines plus tard, le déroulé de la bataille. Mon frère, c'est avec joie que je t'écris ces lignes pour t'informer de notre victoire à Yol contre les Massaïlis. Mais ce ne fut pas facile. Le Sénat ne nous avait pas averti que les ennemis avaient reçu nombre de renforts. Même si mes troupes sont l'élite de Carthage, nous étions 744 hommes, face à environ 2240. Ils étaient trois fois supérieurs en nombre. Je ne pouvais faire demi-tour, hélas. Mon armée serait vite rattrapée. Je devais utiliser l'effet de surprise. Les Massaïlis avaient énormément d'unités lance-projectiles. Ma cavalerie a eu pour rôle de les abattre le plus vite possible. De mon côté, je craignais pour les éléphants. Tu sais comment ils deviennent incontrôlables sous une pluie de projectiles. La bataille commença en fin d'après-midi. Je plaça mes troupes de cavalerie à l'est et à l'ouest, qui devra prendre à revers les unités de lance-projectiles ennemies. Au centre, les deux unités de hoplite que j'avais, assistées par mes lance-projectiles. La bataille commença, et la cavalerie fut efficace comme je l'avais prévu. Mais les éléphants devinrent fous après seulement quelques minutes de bataille. Il pleuvait des projectiles. Mon frère, je n'en voyais plus le soleil. Nous réussîmes à prendre le contrôle, néanmoins, et foncer sur les troupes ennemies, qui étaient entassées au niveau de mes hoplites, tandis que ma cavalerie chassait toujours le plus d'unité de lance-projectiles possible. Nos pertes étaient énormes. Le sang coulait des deux côtés. Après plusieurs heures d'une bataille acharnée, nous prîmes l'avantage et capturons le centre de la ville. Je réussis à tuer le général inni, et à partir de là, toutes les troupes ennemies fuirent, une par une. Mon frère, c'est une grande victoire que j'ai remportée aujourd'hui. Valhamen était avec moi, mais toi aussi, mon frère. J'ai senti Tafu m'accompagner tout le long de cette bataille.